Je vais laisser la parole maintenant au professeur Alain Nord ou au docteur Giraudet pour présenter cette conférence. A vous. Bonjour à tous, avec le professeur Alain Nord, nous sommes ravis d'être là auprès de vous et on vous remercie d'être à 17h encore présent. Il y a beaucoup beaucoup de questions, on va essayer de faire de notre mieux. Il y a des questions très personnelles, ça sera très délicat bien entendu de répondre de façon très précise puisqu'on ne vous connaît pas. Mais on va faire de notre mieux, on vous l'assure. On vous a préparé deux, trois petites diapositives juste pour vous resituer un peu les rhumatismes inflammatoires chroniques. Donc vous savez que les rhumatismes sont les maladies de l'appareil locomoteur, l'appareil qui permet de se mouvoir. Et donc il y a différents rhumatismes, il y en a de très très nombreux et parmi eux, nous avons choisi de vous parler des rhumatismes inflammatoires qui créent de l'inflammation. Diapositive. Alors vous voyez que l'inflammation, elle se traduit par de la douleur évidemment, mais elle se traduit par d'autres signes, en particulier le gonflement, la chaleur, la tumefaction douloureuse. C'est très très important, parfois la rougeur. Voilà, alors parmi les rhumatismes inflammatoires chroniques, vous voyez que vous nous avez posé beaucoup de questions qui concernent la polyarthrite rhumatoïde et les spondyloarthrites, dont la spondyloarthrite ankylosante anciennement. Vous voyez que ce sont les plus fréquents. On vous a mis les chiffres. Vous voyez qu'on a aussi quelques questions sur le rhumatisme psoriasique qui fait partie des spondyloarthrites. D'autre part, vous avez des questions également sur les autres rhumatismes dont nous vous avons mis les chiffres, c'est à dire le syndrome de Gougerot-Chogren et le lupus érythémateux disséminé. Voilà pour les chiffres, diapositives. Donc, simplement pour répondre déjà à une question qui nous a demandé la nouvelle classification de la spondyloarthrite ankylosante, qu'on n'appelle plus comme cela. Il y a une classification qui est assez récente et le terme consacré, c'est spondyloarthrite. Arthrite, ça veut dire une inflammation de l'articulation. Spondylose, c'est la colonne vertébrale. Diapositive, derrière ce terme se cachent de nombreuses maladies. C'est pour ça que vous voyez que c'est difficile pour vous de vous y retrouver. Il y a certaines maladies qui sont, je vais mettre le micro comme ça pour que ce soit plus facile. Voilà, vous voyez qu'il y a des maladies qui sont assez connues comme le rhumatisme psoriasique, la spondyloarthrite classique. Il y a des maladies un petit peu moins connues comme le SAFO qui est un syndrome très particulier ou comme les arthritis réactionnelles, les uvéites. Vous voyez que c'est vraiment un magma très compliqué et quand vous venez en consultation nous voir, on est obligé de faire un diagnostic précis pour vous proposer une thérapeutique adaptée. On répondra à des questions si vous le souhaitez, mais comme on a énormément de questions, on va privilégier les questions. Diapositive, voilà, juste pour vous dire que quand on prend en charge quelqu'un qui a un rhumatisme inflammatoire chronique, la prise en charge est très, très stéréotypée. C'est à dire qu'il n'y a pas seulement les médicaments, ils font partie du traitement, ils sont très importants, mais il y a aussi une prise en charge personnelle qui est nécessaire. Et vous avez quelques questions qui ont été posées là sur la fatigue, sur le retentissement du rhumatisme, sur la santé. Vous voyez qu'on doit faire appel à une hygiène de vie particulière, l'alimentation, l'activité physique. Vous voyez également qu'il faut suivre, il faut avoir des informations concernant la maladie. On est là aujourd'hui pour cela. On a aussi parfois des traitements locaux qui peuvent être intéressants, des infiltrations. Voilà, mais tout cela doit être bien managé par votre rhumatologue qui connaît bien le rhumatisme et qui va vous diriger et vous expliquer pourquoi il vous propose tel type de traitement médicamenteux ou non médicamenteux. Voilà, c'était juste une très rapide introduction pour essayer de bien bien placer la prise en charge. On va répondre aux questions maintenant. Si vous le voulez, on reviendra sur ces éléments si vous le souhaitez après. Yannick. Bonjour à tous. Peut-être pour prolonger l'introduction faite par Jaline-Sophie, on a plusieurs questions sur la classification des rhumatismes. Vous vous souvenez les différents noms qui ont été présentés. Peut-être que vous voulez quelques précisions. Il y a plusieurs questions sur comment on distingue une polyarthrite rhumatoïde d'une spondyloarthrite. Comme Jaline-Sophie vous l'a dit, dans le nom spondyloarthrite, il y a la notion de colonne vertébrale. Dans la forme princeps de la spondyloarthrite, vous avez vu qu'il y a des formes un petit peu multiples et des syndromes qui peuvent apporter quelques nuances. Mais dans la forme principale, c'est l'atteinte de l'inflammation de la colonne vertébrale qui commence en fait par les sacroiliacs, par le sacrum, par les fesses, le bassin. Donc ça, c'est une des présentations classiques de la spondyloarthrite. Des fessalgies inflammatoires et à bascule. Donc j'ai mal dans une fesse, dans l'autre, le matin, au réveil, avant de poser le pied par terre. Puis un enrédissement de la colonne et des douleurs de la colonne, souvent le milieu de la colonne vertébrale. Donc c'est ce qu'on appelle le rachis dorsal. Vous savez, il y a cervical, dorsal et lombaire. Ce qui est particulier à la spondyloarthrite, c'est que l'inflammation touche souvent la charnière entre le rachis dorsal et lombaire. Donc on a mal dans le milieu du dos et dans les fesses avec un horaire inflammatoire. Alors après, vous avez vu qu'il y a des syndromes un peu multiples. Donc il y a des nuances où il y a des éléments supplémentaires qui peuvent être constatés en plus de cela. Mais ça s'oppose vraiment à la polyarthrite rhumatoïde qui est une polyarthrite, donc plus de quatre articulations gonflées, polyarthrites, distales, c'est-à-dire les mains et les pieds, bilatérales, les deux côtés, symétriques. En général, un côté est touché à peu près de la même façon que l'autre. Donc vous voyez, d'un côté, on a l'axe avec des douleurs inflammatoires. Dans la polyarthrite rhumatoïde, on est clairement dans une problématique des mains et des pieds. Évidemment, vous allez me dire, moi j'ai une polyarthrite, j'ai un problème de genoux, moi j'ai une polyarthrite, un problème de hanche. Dans la forme plus globale ou dans la forme plus... Chacun va avoir une forme différente. Mais si on regroupe les traits communs à l'ensemble des patients, polyarthrite rhumatoïde, c'est plutôt les mains et les pieds distales. Donc voilà, on avait trois, quatre questions. Oui, donc les cuisses, il n'y a rien de spécifique sur les cuisses. Les crampes, ce n'est pas un problème articulaire, les crampes, c'est un problème musculaire. Là, on est sur vraiment le cœur de la maladie, maladie articulaire, de la colonne vertébrale, des articulations périphériques. Donc les cuisses, c'est différent. Juste pour aller plus loin, je me souvenais qu'il y avait une autre question sur la spondylarthrite. Après, je laisserai la parole à Jaline-Sophie. Spondylarthrite, on nous disait, on nous posait la question, comment on fait le diagnostic ? Donc je vous ai parlé des symptômes, donc douleurs inflammatoires du milieu du dos et des fesses. Mais après, vous savez qu'on aime bien avoir des signes objectifs pour authentifier la présence d'anomalies. Donc c'est vrai que dans les critères de classification, il faut aussi une imagerie de ces lésions, soit les radios, soit de plus en plus l'IRM, qui va confirmer objectivement que ces zones articulaires sont enflammées. On va avoir des signaux particuliers. Et il y a un dernier test qui a un marqueur génétique, le groupage HLA-B27, qui est très souvent présent dans un contexte de spondylarthrite, pas 100%. On dit classiquement que c'est 90%. Donc on peut quand même avoir une spondyloarthrite sans ce marqueur génétique, mais c'est le troisième élément. Donc les symptômes inflammatoires axiaux, l'imagerie qui objective ce processus inflammatoire et un marqueur génétique. Et juste pour ajouter, pour vous, comment ça se traduit polyarthrite ou spondylarthrite ? Ce sont des douleurs qui vous réveillent la nuit la plupart du temps, qui s'accompagnent de signes inflammatoires, le gonflement, la tumefaction, le fait d'être raide le matin. Voilà, ce sont les signes qui vous amènent. Et ça s'accompagne également beaucoup de fatigue. Et c'est une question qui a été posée de façon importante. La fatigue est un signe de ces rhumatismes inflammatoires chroniques. Alors, il faut différencier les maladies inflammatoires, comme la polyarthrite rhumatoïde ou l'espondyloarthrite, de maladies qui sont liées à d'autres lésions de l'articulation qui ne sont pas inflammatoires. Ça peut être, par exemple, quand vous mettez des petits cristaux dans une articulation. Vous connaissez la goutte. La goutte, c'est des petits cristaux d'acidurique qui sont dans l'articulation et qui donnent une inflammation de l'articulation. On peut mettre des petits cristaux de calcium. C'est la chondrocalcino. C'est un autre rhumatisme qui se traduit par de l'inflammation. Mais ça n'a rien à voir avec la polyarthrite rhumatoïde ou l'espondyloarthrite. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que si vous arrivez à l'hôpital avec un genou un peu gonflé, on va examiner le liquide qu'il y a dans votre genou. On va regarder s'il y a des cristaux. On va regarder s'il n'y a pas des microbes. On va regarder si le liquide est inflammatoire et ça nous aidera parfois à compléter les examens dont vous a parlé, Yannick, c'est-à-dire les radiographies, les examens de sang pour faire le diagnostic de façon précise. On a après des questions très précises dans ce groupe de maladies, spondyloarthrite, polyarthrite et puis aussi les autres rhumatismes inflammatoires et maladies systémiques. Mais avant, on peut peut-être répondre à 7 ou 8 questions qui sont très précises, très ponctuelles et qui préoccupent certains d'entre vous. Première question, est-ce qu'il y a une relation entre drépanocytose et polyarthrite rhumatoïde ? Donc la réponse, c'est non. C'est clair. Une drépanocytose, c'est une maladie génétique qui déforme les globules rouges, qui font qu'ils sont fragiles. Ils vont éclater, se coller dans les vaisseaux, boucher des vaisseaux. C'est une maladie qui est surtout présente en Afrique noire, mais ça n'a rien à voir avec la polyarthrite rhumatoïde. Donc ça, c'est une question facile. Pourriez-nous vous dire un sur le traitement ? Est-ce qu'à la suite d'une piqûre d'insectes à la jambe, il peut y avoir une polyarthrite ? Alors, il faut savoir qu'à priori non, mais les piqûres d'insectes, peut-être vous pensez à une morsure de tique. Vous savez, on parle beaucoup de la maladie de Lyme, L-Y-M-E, qui est une maladie qui est liée à une transmission de microbes par l'intermédiaire d'une morsure de tique. Alors ça, ça peut donner un rhumatisme, mais qui n'a rien à voir avec la polyarthrite rhumatoïde. Autre question précise, y a-t-il une relation entre polyarthrite rhumatoïde et sciatique ? Donc vous savez, la sciatique, habituellement la lombociatique, c'est quand on a une compression neurologique de la racine nerveuse ou du tronc du nerf. Ça peut arriver aussi, qui va donner une douleur dans les fesses, là encore, et dans les membres inférieurs. Le mécanisme est habituellement quelque chose qui, dans la colonne vertébrale, va comprimer le nerf ou enflammer le nerf. Donc la polyarthrite rhumatoïde, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est essentiellement les articulations périphériques et habituellement pas la colonne vertébrale. Donc il n'y a pas de raison pour qu'une progression, une évolution, une sévérité de la polyarthrite induise un problème de sciatique. La sciatique, c'est très fréquent dans la population générale à cause de l'arthrose de la colonne lombaire. Mais je crois que là, on peut répondre de façon précise qu'il n'y a pas de relation entre polyarthrite rhumatoïde et sciatique. Alors, il y a des questions pour le tabac. Alors, il est certain que vous le savez, le tabac, c'est un facteur de risque de polyarthrite rhumatoïde. Les gens qui fument, ils ont une polyarthrite qui peut être déclenchée à cause du tabac, qui peut être plus grave. Et puis, les traitements marchent moins bien si on fume, si on n'arrête pas de fumer. Le premier traitement de la polyarthrite rhumatoïde, c'est d'arrêter de fumer. Ça, c'est très important pour la spondyloarthrite. Ce n'est pas tout à fait pareil. Le tabac est plutôt un facteur d'agression de la maladie, de maladie active, de maladie qui est beaucoup plus sévère. Et puis, là encore, de résistance au traitement. Donc, là encore, il ne vaut mieux pas fumer quand on a une spondyloarthrite. Donc, si vous retenez quelque chose aujourd'hui, c'est j'ai un rhumatisme inflammatoire, j'arrête de fumer. Ça, c'est très, très important. Ça fait partie des facteurs de risque qu'il faut enlever absolument. Alors, il y a une question sur les anti-CCP. Vous savez, les anticorps qu'on cherche quand on a une polyarthrite rhumatoïde ou un autre rhumatisme inflammatoire et on met à partir de quel taux est-on positif. Ce n'est pas tellement comme ça qu'il faut prendre la chose. Si vous voulez, on ne traite pas, ce n'est pas comme l'hypertension artérielle où il y a une tension qui est supérieure à 14,9, on va dire, on dit il y a de l'hypertension. Nous, c'est plus compliqué. Il y a les signes cliniques, il y a le retentissement de la maladie, il y a la biologie, il y a les radiologies, il y a les facteurs de risque. Donc, c'est un ensemble de signes qui font qu'on va dire vous avez une polyarthrite ou vous ne l'avez pas. Ce n'est pas à partir d'un taux positif. Il y a des gens qui ont des taux positifs d'anti-CCP et qui n'ont pas un rhumatisme vraiment très caractéristique. Et puis, il y a des personnes qui sont séronégatives, qui n'ont pas de positivité pour les anti-CCP ou pour les facteurs rhumatoïdes et qui ont des rhumatismes inflammatoires quand même. Donc, il ne faut pas uniquement se polariser sur ce résultat. Et puis, d'autre part, on ne traite pas avec du méthotrexate parce qu'il y a des anti-CCP positifs. C'est beaucoup plus compliqué que ça et il faut qu'on regarde la personne dans sa globalité. Tu es d'accord ou tu veux rajouter quelque chose ? Tout à fait. Les anti-CCP, ce sera un des critères diagnostiques et pronostiques. Mais ce sera un des critères parmi le mode de présentation, combien d'articulations touchées, y a-t-il d'un début de destruction articulaire ? Pour nous, c'est probablement le critère le plus important pour prendre une décision thérapeutique. Face à une polyarthrite qui débute, si on voit que déjà, après quelques mois, la polyarthrite a commencé à grignoter quelques articulations, là, tout de suite, on doit comprendre qu'on a besoin d'un traitement agressif et qu'on ne va pas pouvoir chercher pendant plusieurs mois le traitement qui va être efficace pour contrôler la maladie. On a besoin tout de suite de trouver un traitement qui va stopper l'inflammation pour ne pas que les destructions progressent. Et les anti-CCP, c'est un des éléments. Le tabac, qui a été cité tout à l'heure, ça en fait partie. Il y a différents éléments. Donc, les anti-CCP, c'est une aide diagnostique. On voit dans quel cadre on est. Pronostique, s'ils sont très élevés, il y a un petit peu plus de risques de voir des destructions. Mais c'est un paramètre parmi plusieurs.